... Citroën Méhari, vous connaissez. Dès qu'elle est apparue, en 1968, elle a montré qu'elle était aussi à l'aise sur la route que sur les chemins des campagnes et des bois. Mais cette Méhari-là est un peu spéciale. Elle n'y va pas par quatre chemins, elle se passe de chemin. C'est une Méhari 4-4. Une Méhari 4-4, en tout terrain, en vos quatre. Capable des 400 coups aux quatre points cardinaux, elle joue aux quatre coins pendant les quatre saisons. Une auto qui sait tout faire de ses quatre roues. Quatre pattes et quatre étoiles, le poids plume des tout-terrains. Le tout-terrain, c'est d'abord un problème de suspension. Pour la Méhari, c'était facile. Avec sa suspension d'origine, quatre roues indépendantes, grand débattement, chaque roue suit les accidents du sol sans que la caisse en soit affectée. Confort et tenue de route. Mais le tout-terrain, c'est aussi un problème d'adhérence. On croit que pour mouvoir un véhicule, il suffit que la puissance du moteur permette de vaincre la résistance à l'avancement. C'est vrai. À une condition. Que les roues motrices aient suffisamment d'adhérence pour ne pas glisser sur le sol en pure perte. Pour qu'un véhicule, quel qu'il soit, avance, il faut que ses roues motrices résistent au glissement. Cette résistance dépend de l'adhérence des surfaces en contact, mais aussi du poids qui pèse sur elle. Pour avoir une bonne adhérence, il faut donc avoir le maximum de poids sur les roues motrices. Mais sur une voiture normale, le poids du véhicule repose sur quatre roues, alors que deux seulement sont motrices. En tout terrain, c'est important. Il faut pouvoir monter des côtes. Une côte change l'assiette de la voiture et provoque des transferts de poids. Tout le poids ne repose plus sur les roues motrices au moment où, justement, on en a besoin. Solution, rendre les quatre roues motrices. Tout le poids sert alors à l'adhérence. Pour transformer en quatre roues motrices un véhicule à traction avant comme la Méhari, il faut ajouter à la boîte de vitesse un arbre de transmission et un pont arrière qui répartira l'effort transmis par l'arbre aux roues. On a alors affaire à un véhicule 4x4 sur quatre roues, quatre sons motrices. En circulation normale, on peut rouler avec seulement deux roues motrices. En terrain plus difficile, il suffit de manœuvrer un levier de crabotage pour accoupler la boîte au pont arrière et rendre les quatre roues motrices. Seulement voilà, quatre roues motrices, c'est une meilleure adhérence mais aussi quatre fois moins de couple à chaque roue. Pour franchir de fortes pentes, il faudra augmenter ce couple au moyen d'un réducteur. Sur la Méhari, il multiplie le couple par 2,6. C'est énorme. Un couple de plus de 61 mètres kilos à chaque roue en première. En descente, plus besoin de freiner. En 4x4 réducté, le frein moteur fait tout le travail. Ainsi équipé, la Méhari 4x4 passe partout. Si une difficulté se présente, on met en action le réducteur et on passe. Une suspension adéquate, quatre roues motrices, un réducteur. Tels sont les secrets qui permettent à la Méhari 4x4 de se faufiler partout. Mais l'originalité essentielle de cette solution, c'est d'avoir résolu le problème du tout-terrain par la légèreté. Cette légèreté favorise la Méhari 4x4 sur les sols mous ou d'autres enfonceraient. A pleine charge, elle gravit des pentes à 50%. A 60% et même plus. Et bien sûr, elle les descend. En plus du frein moteur impressionnant, elle est équipée de freins à disque sur les 4 roues avec répartiteur à l'arrière. Son châssis renforcé est muni d'un carénage intégral sous la caisse. Il protège toute la mécanique. Ce n'est pas tout. Regardez. Si la roue gauche perd son adhérence et la roue droite reste immobile à cause de l'action du différentiel, alors un levier spécial permet de bloquer ce différentiel et d'entraîner à nouveau la roue qui a de l'adhérence. Ce dispositif, allié à un centre de gravité très bas, facilite les passages en dévers lorsque tout le poids est reporté sur un seul côté. Elle passe vraiment partout. Non. Là, c'est quand même exagéré. 95%. Elle y va. Elle n'ira pas. Qu'est-ce qu'on parie? Elle y va. Pas de problème. En descente. C'est pareil. En descente. En descente. En descente. En descente. Légère et court-vêtue, elle va à petits pas, mais rien, rien, rien ne l'arrête. Sous-titrage Société Radio-Canada Légère et court-vêtements Juppie! Applaudissements 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 Applaudissements